Christina Romini est une artiste aux multiples facettes. Quoi, comédienne, chanteuse, danseuse, musicienne et auteur, elle surprend et désarçonne. Quoi, ceux qui aiment classer les artistes dans des tiroirs étanches. Bref, nécessaire, née à Marseille, elle a gardé de ses origines espagnoles, corse et italiennes, une voix chaude et sensuelle. Une présence étonnante, de la fantaisie et une émotion communicative. Bref, nécessaire, de nombreuses rencontres et collaborations ont jalonné son parcours artistique riche et éclectique. Bref, nécessaire, après avoir acquis une solide, non neutre, expérience dans la danse avec Roland Petit, école de l'Opéra de Marseille, à l'école du Studio des Variétés à Paris, et dans la comédie musicale. Diriger les arrangements vocaux de la compagnie Roger Louret pour les années Zazuo Folie. Berger et les années Tube sur TF1. Christina rencontre des personnages qui enrichiront à sa carrière. Bref, nécessaire, André Chédide dont elle chantera les poèmes. Georges Moustaki qui l'invite à chanter au Casino de Paris. Jean Marais dans l'art lésienne. Michel Bernard. José Luis Monton à Madrid. Vladimir Kosma, co-écriture, pour le film Marche et rêve de Paul Karpita. Jean-Luc Revol et Jean-Luc Pally. Qui lui offriront, non neutre, des premiers rôles féminins au théâtre dont celui de Carmen La Nouvelle en version bilingue. Français et espagnol. Et celui qui l'encouragera à écrire et la conseillera. Etienne Rodagil. Sa rencontre avec Enrico Macias par son agent Ahmed Youssef. Lui permet de faire plusieurs concerts mémorables. Bref, nécessaire. Notamment à l'Olympia en janvier 2014 et au Caire en octobre 2015. Avril 2014. Christina réalise un de ses rêves les plus chers. Bref, nécessaire. Chanter en duo avec un de ses maîtres. Paco Ibanez. En 2015, Jean-Marc Dermer Opian l'introduit dans le milieu de la chanson française en lui offrant, non neutre, de faire le concert d'ouverture du festival Georges Brassens à Vaison La Romaine et de rencontrer, ainsi un nouveau public. Toujours en 2015. Christina a le plaisir, non neutre, de rencontrer Michel Fugin et sa femme Sandaki depuis l'encourage. Le plaisir, non neutre, de partager la scène du théâtre Sylvain avec Patrick Fiori et celle de « La Grande Comédie » à Paris. Avec Maxime Le Forestier et avec Fabienne Thibault à l'occasion de la grande soirée annuelle des « Amis de Georges » Brassens. Elle nourrit ses compositions, quoi, des musiques flamencas, orientales, et de poésie très inspirées, non neutres, de maîtres comme Lorca, Neruda, Aragon, Violetta Parra, tout comme de grands, refs, nécessaires. Auteur de la chanson française. Ses chansons sont le plus souvent écrites en français mais aussi en espagnol et en corse dans. Un style légère et sensible. Emprunt de finesse et d'humour. Son premier album, « Sous l'oranger » est sorti en 2009 chez Harmonia Mundi, « Le Chant du Monde ». Avec son répertoire original, elle crée les spectacles S.K.E. puis « Sous l'oranger » et se produit dans de nombreuses salles. Ref, nécessaires, marseillaises et parisiennes. Des théâtres et des festivals en français à l'étranger tels que les rencontres méditerranéennes à Montpellier. Le métisson et la fiesta des Sud à Marseille. Des Sud à Arles. Le festival Mostra S.S.C. De Artes Méditerranéo au Brésil à São Paulo. Le festival en hommage à Salvador Allende à Paris en 2008 au Magic Mirror de Karine Saporta. Le Grand Rex lors du concert en hommage au Tché. Le Café de la Danse à Paris. Le Babel Med en programmation officielle 2010. Le Zèbre de Belleville 2010. L'Espace Julien en 2010 à Marseille en première partie des chanteuses Noah et Mira Awad. Le Théâtre Tourski, etc. D'autres rivages. Spectacles sur le féminin en Méditerranée est créé en mai 2011 au Théâtre Tourski à Marseille. Il obtiendra la labellisation MP2013. Marseille-Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture. En 2012 elle se produit pour la Fête de la Musique accompagnée par les 45 musiciens de l'orchestre. Lyrique d'Avignon sous la direction de Samuel Jean. Devient marraine du Théâtre Sylvain. Théâtre de Verdure à Marseille. Et réunit plus de 1200 personnes au concert qu'elle y donne au mois de juillet. Ref. Nécessaire. La tournée continue en 2013 sur les scènes du Midi. Une vingtaine de dates de tournées en partant des Pyrénées. Dont. Carpentras Théâtre de la Charité. Dignes Théâtre René Char. Toulon Théâtre de la Liberté. Etc. Elle joue dans le cadre des tournées CCAS. Une dizaine de concerts en 2013. Elle se produit à Paris au Sentier des Halles en avril et en mai. En Tunisie pour la fête de la musique. Centre culturel d'art Shérif Djerba. Et se produit à nouveau en Inde en septembre devant plusieurs milliers de personnes. Ref. Nécessaire. Le Forum des Femmes de la Méditerranée la sollicite pour chanter à l'occasion de leur vingt ans. Ref. Nécessaire. L'été 2013 Christine a investi à nouveau le plateau du Théâtre Sylvain. Mais cette fois dans le cadre de MP13. Pour un concert mémorable. Ref. Nécessaire. À guichet fermé. Ref. Nécessaire. Cette même année. Elle commence en parallèle un travail en milieu carcéral où elle allie concert et rencontre avec. Les détenus. La tournée se prolonge avec plus de vingt dates. Ref. Nécessaire. Dans le midi et à Paris en 2014 et 2015. Durant cette période, Christine a se produit notamment en première partie de Enrico Macias à l'Olympia les 11 et 12 janvier 2014 et dans de nombreuses. Ref. Nécessaire. Ville du Sud de la France. Christina Romini est aussi une artiste engagée qui a écrit des œuvres de « théâtre musical » sur « fond d'histoire ». Ref. Nécessaire. Elle créée au Théâtre du Balcon pour le Festival d'Avignon à l'Andalus Le Jardin des Lumières. Un spectacle qui évoque l'harmonie régnant entre les trois religions du livre pendant sept siècles. En Espagne. Mis en scène par Jean-Luc Revol et dans lequel elle partage la direction musicale avec Vicente Pradal. Puis elle créée en 2006 « Au devant de la vie ». Spectacle musical sur le front populaire. Les premiers congés payés et la guerre civile espagnole qui remporte un vif succès dans toute la France. Ref. Nécessaire. En janvier 2016. A l'occasion du 80e anniversaire de la guerre d'Espagne et de l'exécution de Federico Garcia Lorca. Elle crée au Théâtre Tourski. A Marseille. Un nouveau spectacle musical sur la vie et l'œuvre du poète. Intitulé El Niño Lorca. Cette création sera saluée par la presse. Ref. Nécessaire. Et le public est repris au Festival d'Avignon au Théâtre du Balcon. Ainsi qu'en juillet 2016 au Festival d'Avignon off au Théâtre Les Trois Soleils. A 22h20, un album de ses chansons verra le jour également fin 2016. Enfin, l'engagement de Christina Romini l'amène à suivre la Mahatma Amma dans ses œuvres humanitaires. Et ses tournées européennes ainsi qu'à la Shurama Amritapouri dans le sud de l'Inde. Dans le cadre des œuvres d'Ama, Christina Romini donne régulièrement des concerts caritatifs, comme celui organisé à Paris par ETW le 1er juillet dernier à l'église Notre-Dame des Anges, afin de recueillir des fonds pour le Népal suite au tremblement de terre de 2015. De la même manière, elle se produit dans les centres de Pongouin et de Louparadou à Tourve, ainsi qu'aux halles des expositions à Pontoise et aux Zénithes de Toulon à chaque venue d'Ama, essentiellement les nuits de Davy Bavas. C'est cet engagement auprès de cette figure spirituelle et humanitaire, bref, nécessaire, qui a donné l'envie à Christina d'écrire une chanson hommage intitulée « Dans les bras d'Ama ». Titre phare du nouvel album « Lalita ». Sortie nationale officielle le 29 septembre 2016 aux Zèbres de Belleville. Enfin, un clip de la chanson « Dans les bras d'Ama » a été tourné lors de l'été 2015 par Christian Boustany et Axel Clevenot.